Bonjour ! Dans cette vidéo, je vais te parler du phénomène de diffraction de la lumière et je vais t'expliquer ce que tu dois savoir sur ce phénomène, puis comment exploiter cette figure de diffraction. Pour ça, on va corriger ensemble cet extrait d'un sujet de bac tombé récemment avec deux questions très classiques, dans lesquelles, pour vérifier la valeur de la longueur d'onde de la diode laser qui a été utilisée, on réalise une expérience dont le schéma est donné ci-dessous. On demande dans la première question de nommer le phénomène physique responsable des tâches lumineuses observées sur l'écran et de discuter qualitativement de l'influence de la longueur de la fente et de la longueur d'onde incidentes sur le phénomène observé. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. Il se produit lorsqu'une onde, comme ici une onde lumineuse, rencontre une ouverture ou un obstacle de faible dimension par rapport à sa longueur d'onde. On observe alors une modification des directions de propagation, comme tu peux le voir ici. Cette figure, appelée figure de diffraction, est composée de plusieurs tâches, alternativement brillantes et sombres, dont une tâche centrale qui est deux fois plus large que les autres. Je te la représente ici sur le schéma sans souci d'échelle. Ce phénomène est d'autant plus marqué que la largeur de la fente, qui est notée ici petit a, est petite face à la longueur d'onde lambda de la lumière. Autrement dit, plus a est petit, plus l'angle caractéristique θ sera grand. On peut aussi dire, et observer expérimentalement lors des travaux pratiques, que plus a est petit, plus la tâche centrale sera grande. C'est important d'avoir en tête ces résultats. Voilà pour l'explication du phénomène de diffraction. On va maintenant s'intéresser d'un peu plus près à la figure de diffraction obtenue, en corrigeant la question 2 de cet extrait de sujet de Bach. On demande ici de déterminer l'expression de l'angle θ en fonction de la largeur L de la tâche centrale et de D. D, c'est la distance qui sépare la fente de l'écran. L'angle θ, qui est appelé angle caractéristique de diffraction, permet de mesurer l'importance du phénomène de diffraction et il est lié, comme on l'a précisé dans la première partie de cette vidéo, à la taille de l'obstacle ou de l'ouverture qui provoque la diffraction. On cherche ici l'expression de θ et pour ça, on va tout simplement faire appel à la trigonométrie. Dans le triangle rectangle que je te repasse ici en vert pour bien le visualiser, dont le côté opposé à θ a une longueur égale à grand L divisé par 2 et le côté adjacent a une longueur égale à grand D. J'exprime la tangente de l'angle θ. Petit rappel de la formule de trigonométrie, la tangente de l'angle est égale au côté opposé divisé par le côté adjacent. Ici, ça nous donne donc grand L sur 2 divisé par grand D. Et d'après l'énoncé, on considère que la tangente de θ est environ égale à θ, pour de petits angles comme se rencontrer dans ces phénomènes de diffraction. Je simplifie l'écriture de cette fraction en multipliant par 2 au numérateur et au dénominateur. Puis j'utilise l'expression de θ qui est donnée dans l'énoncé, en fonction de λ et de a. Ce qui va me permettre, en multipliant maintenant par a chaque membre de l'égalité, de retrouver l'expression de la longueur dans λ en fonction de grand L, petit a et de grand D. Voilà pour ces calculs. J'espère avoir été clair et je te propose de continuer tes révisions avec ce prochain exercice sur le thème de la diffraction. A bientôt !